Bonjour, dans cette séquence vidéo nous allons faire la solution de l'exercice numéro 2 de la série 7 de l'année 2017-2018. Dans cet exercice, il nous demande d'écrire des algorithmes et des programmes pour chaque cas de 100 billets de produits, sachant que n est entier naturel, c'est-à-dire que c'est un entier positif. En commençant par la première question, est-ce 1 égale 2 plus 4 plus 6 jusqu'à 2 n ? Donc ici, il nous demande d'utiliser la boucle pour. Nous avons S2 égale n plus n-1 plus n-2 jusqu'à 1, en utilisant aussi la boucle, ici en utilisant la boucle tant que, puis la boucle répétée. Et produit qui est égal à 1, produit qui est égal à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1, donc ici il ne précise pas la boucle, donc on peut utiliser la boucle qu'on veut, soit la boucle pour, soit la boucle tant que, soit la boucle répétée. Et enfin, S3 qui est égal à 1 sur 2 plus 2 sur 3, etc. Donc on va commencer, on va faire une séquence vidéo pour chaque question, pour chaque 100. Donc on va répondre à la première question à la somme A, ensuite la deuxième question, on va tester le programme pour S1, ensuite on va réaliser le déroulement de l'algorithme pour 1 égale à 6. Donc premièrement, on va faire l'algorithme. Donc ici, comme nous avons l'habitude de le faire, il faut savoir quelles sont les variables du problème. Donc ici, les variables du problème, pour le moment, nous avons n et nous avons S1. On va voir, c'est possible d'ajouter des variables si c'est nécessaire. Donc quelles sont les variables d'entrée et quelles sont les variables de sortie ? Donc ici, les variables d'entrée c'est n, on doit donner la valeur de 1. Les variables de sortie c'est S1, c'est le résultat qu'on cherche. Donc on va schématiser l'algorithme qu'on suit. Donc ici, nous allons avoir l'algorithme schématisé sous forme de variable d'entrée. Donc ici, nous avons n et ici, nous avons la variable S1. Donc comme nous avons expliqué, toujours on l'explique de la même façon. Donc 1, ça devient l'instruction lire. Donc ici, ça va devenir l'instruction lire. Donc lire n, lire la variable n. Et ici, ça devient l'instruction écrire. Écrire la variable S1. Donc toujours de la même façon. Donc nous avons une variable d'entrée n et une variable de sortie S1. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la partie traitement. Donc la partie traitement. Donc si on essaye de décrire l'algorithme. Donc on va essayer d'écrire l'algorithme. Je vais écrire l'algorithme sur forme d'un commentaire puisqu'il n'est pas compilé par Pascal. Je suis dans l'éditeur du sujet pour Pascal pour Windows. Algorithme. Exo2. Petit 8. Petit A. Donc. Il n'y a pas de plan de viracule. Les variables. Pour le moment, nous avons quoi ? Nous avons n et S1. S1. Sont des entiers. C'est clair par rapport à la somme. Le début de l'algorithme. Et la fin de l'algorithme. Donc le début. Donc on va avoir la première instruction à lire N. Et la dernière instruction de l'algorithme, c'est écrire S1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il manque ? Il manque la partie traitement. Donc il manque ici la partie traitement. Donc dans la partie traitement, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit calculer la somme S. Donc ici, on va écrire S1, ce format abrégé, pour avoir la formule générale. Donc S1. Donc ici, pour la partie traitement, on va commencer à rédiger ça. Donc S1 égale la somme. Donc ici, on remarque que tous les termes de la somme sont des nombres pairs. Donc on peut remplacer les nombres pairs par la formule de K ou bien 2I. Donc c'est la somme de 2I, telle que I, allant de 1 jusqu'à N. Voilà. Donc pour I égale à 1, on va avoir 2. Plus. Pour I égale à 2, on va avoir 4. Et ainsi de suite, jusqu'à 2N. Donc cette écriture, ça nous aide beaucoup à faire l'algorithmique. Donc cette écriture ici, ça devient, cette somme-là, ça devient la boucle pour. Pour, pour, je vais l'écrire directement ici. Donc l'écriture, cette écriture, ça devient la boucle pour. Pour, I reçoit 1 jusqu'à A, N, faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Ici, il fait un pour. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, cette instruction, l'instruction de somme, ça devient une boucle. I reçoit 1 jusqu'à N, faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, ça s'appelle, ça, ça s'appelle le terme répétitif. Ça veut dire ce qu'il faut ajouter à S1 à chaque fois. Donc toujours, en traduisant ça à l'intérieur de la boucle, ça devient S1 reçoit. La valeur de S1, la valeur actuelle de S1, plus le terme répétitif. C'est quoi le terme répétitif ? Le terme répétitif, c'est 2I. Donc ce terme-là, il est venu ici. D'accord ? Donc c'est très important. Donc ici, ça devient S1 reçoit la valeur qui est dans S1 plus 2I. 2 étoiles I. Mais c'est pas obligatoire de mettre 2I entre parenthèses. Donc, toujours dans le cas de somme, il ne faut pas oublier d'initialiser la variable S1 à 1. Donc il ne faut pas oublier cette instruction. S1, pardon, initialiser la variable S1 à 0. C'est une somme. Donc, pardon, ici, j'ai oublié. S1 reçoit 0. Donc, c'est très important. Donc voilà la partie traitement. À la fin, on écrit S1. Maintenant, il y a une remarque très importante dans l'exercice. Il nous a demandé d'afficher tous les résultats partiels. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on calcule S1 pour chaque itération de I, on va afficher S1. Donc ici, c'est l'affichage final. Ici, c'est l'affichage final. Ça, ça répond à la question ici en sortie du boucle. Donc le résultat final. Donc le résultat final, c'est celui-là. Maintenant, il nous demande d'afficher les résultats partiels. Donc les résultats partiels, ça veut dire à l'intérieur des itérations. À chaque itération, on doit afficher la valeur de S. Donc on va le faire. C'est très simple pour les résultats partiels. Donc pour les résultats partiels, on va, à chaque fois qu'on calcule une valeur pour S1, on va faire ici écrire S1. Donc combien d'affichage nous aurons ? Nous aurons un affichage pour chaque itération. Donc le nombre d'itérations ici, c'est N moins 1 plus 1. Ça veut dire que ça devient N. Donc on va avoir N affichage pour le résultat partiel. Et ensuite, un affichage pour le résultat final. Donc en tout, nous aurons N plus 1. Nous aurons N plus 1 affichage. Écriture. Ou bien affichage. Donc combien de fois il fait l'affichage ? On va avoir N plus 1. Donc ça, c'est l'algorithmique. Donc c'est quelque chose de très, très simple. Donc l'algorithmique, pour répondre à la première question. Donc ce qui est important, ce n'est pas l'écriture de l'algorithme lui-même. Bien sûr, il faut l'écrire correctement. Mais ce qui est important, c'est la partie analyse. Comment nous avons commencé ? Comment nous avons vu les variables du problème ? Les variables d'entrée, les variables de sortie, etc. Avant d'oublier, ici, nous avons utilisé la variable I comme variable intermédiaire. Ce n'est pas une variable d'entrée, ce n'est pas une variable sortie. Donc il faut ajouter la variable I dans l'algorithmique. Bien sûr, vous pouvez ajouter la variable I avec les deux variables N et S. On peut faire comme ça. Donc voilà, nous avons en tout trois variables. Une seule variable d'entrée, une seule variable sortie. Et une variable I, c'est une variable intermédiaire. Donc j'espère bien que c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de traduire ça en programme Pascal. Donc pour ne pas perdre l'affichage de résultat, je vais créer une nouvelle fenêtre. Je vais créer une nouvelle fenêtre. Je vais faire File, New. Donc pour créer une nouvelle fenêtre, je vais essayer de minimiser la fenêtre. Voilà. On va avoir ici, je veux afficher tout l'algorithme complet. Voilà. Et ensuite ici, je vais essayer d'écrire le programme Pascal. Je vais essayer d'effacer les commentaires ou bien la partie analyse. C'est bon, on n'aura pas besoin. On va essayer de faire le programme Pascal. Voilà. Donc on va traduire programme, algorithme. Je vais essayer de faire la correspondance. Donc algorithme, ça devient programme. Exo2, la première question. Donc point, virgule. Use this win CRT, c'est important pour le déroulement, pour l'exécution du programme. Pour la compilation, elle n'est pas importante, mais pour l'exécution, c'est important. Ensuite, on va faire var, n, s, c'est integer. On peut faire pour gagner de l'espace, virgule i. Integer. Donc c'est des entiers. Read n, donc ici, c'est donner la valeur de n. S reçoit 0, initialisation. For, la boucle for, la boucle pour ça se traduit, la boucle for. Il reçoit 1, to end, do. Donc, il y a deux instructions à l'intérieur de la boucle for. Donc on doit mettre les deux instructions entre begin et end. La première instruction, c'est le calcul de s1. Donc s1 reçoit la valeur de s1 plus 2 fois i, point, virgule. Ensuite, write s1. À la fin, on va afficher le résultat final, write s1. Donc, comme ça, l'exercice, il est correct. Si vous répondez comme ça dans l'interrobie, dans l'examen, vous allez avoir la note complète. Mais on va voir, il y a des choses qui manquent pour la salle TP. Donc on va voir. Donc je vais enregistrer le programme, save. Donc je vais l'enregistrer dans le programme. Donc 2017, 2018. Donc, solution 1, exo, 1, c'est reset. Voilà. Donc, je pense qu'il n'a pas fait ces reset. Donc je compile. Donc compile, compile, ou bien alt f9. Donc ici, c'est s1, c'est pas s. Donc la même chose dans l'algorithmique. Dans l'algorithmique, il y a l'enfer du faire s1. Donc ici aussi, c'est s1. Donc, voilà. Je recompile. Donc c'est possible d'avoir des erreurs, c'est pas un problème. Donc vous compilez, il faut faire attention. C'est bon, il n'y a pas d'erreur dans la compilation. Donc ici, il n'y a pas d'erreur syntaxique. On va voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur logique. Donc je vais faire, il nous a demandé d'exécuter, de tester pour n égale à 6. On va tester le programme. Tout d'abord, je vais l'enregistrer. Ensuite, j'exécute. On va avoir une fenêtre. Donc ici, une fenêtre, on va avoir un curseur qui clignote. Donc je vais introduire 6. Il va nous afficher des valeurs. Donc vous remarquez ici, les valeurs, ils ne sont pas claires. Puisqu'ils sont attachés. Donc pour éviter ça, on va faire ici, write and end. Donc, write and end. Je vais enregistrer. J'ai re-exécute. On va donner 6 et il va nous faire 2, 6, 12. Maintenant, les choses ne sont pas correctes. Ils sont correctes les choses, ils sont affichés correctement. Mais ils ne sont pas vraiment clairs. Donc premièrement, c'est bien dans la salle TP d'accompagner chaque lecture par un message. Voilà. Et chaque écriture, le résultat final par un autre message. Donc ici, on affiche 2 objets. Une chaîne de caractères, la somme finale de points avec un espace. Ici, on fait une chaîne de caractères, donner la valeur de 1. On va faire write and. La même chose ici. On va faire ça. Pour i égale la valeur du i. Nous aurons s1 égale. S1 ici. Vous allez voir, ça devient mieux. Dans l'affichage, ça devient beaucoup mieux. Ici, on évite de faire s1 deux fois. Donc on va accompagner le message. Donc on va faire write and. J'enregistre. File save. Et j'exécute. Voilà. Ici, on aura un message. Donnez la valeur de 1. Je vais donner 6. Vous allez avoir ça. Pour i égale à 1, nous aurons s1 égale à 2. Puisque c'est la première valeur. Ensuite, pour i égale à 2, nous aurons 6. C'est 2 plus 4. Ensuite, 12. C'est 6 plus 6. Ensuite, 6 plus... 6 plus... Je suppose... Donc 6 plus 6. C'est bon. C'est 12. Ensuite, 6 plus 8. C'est 20. Après, plus 10, c'est 30. Plus 12, c'est 42. Donc la sonde finale, c'est 42. Donc pour 1 égale à 1, c'est 42. Donc on a réalisé la solution en utilisant la boucle pour. Donc on va faire le déroulement. Réaliser le déroulement. Donc réaliser... Pardon. Ici. Donc réaliser le déroulement de l'algorithme. Ici, il nous demande la réalisation uniquement pour le cas D. Donc on va arriver à ça. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc voilà. Voilà l'algorithme. Avec la traduction en pascal. Donc il faut appliquer. C'est des règles qu'il faut connaître. C'est vraiment simple. La chose la plus difficile, c'est la partie analyse. La partie analyse où il faut faire le... Détecter, pardon. Où il faut détecter les... Quels sont les variables. Les variables d'entrée, les variables de sortie, etc. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc dans la prochaine séquence, on va continuer la solution de l'exercice. On va faire par mon saut, c'est mieux. Donc voilà. Si vous avez des questions, bien. Donc vous pouvez les laisser au niveau des commentaires. Donc bon courage. Et travaillez bien. Merci.